Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de finir mes crash test de la marque Revolution X Friend que je vous ai présenté dans le unboxing que vous verrez juste ici. Si vous aimez le make-up que vous voyez actuellement, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai mis mon sérum The Ordinary que je mets habituellement. Je viens de me mettre ma base et de la matifier hors caméra, donc juste avec la base de chez Beauty Bay qui est comme ceci et la poudre matifiante de chez Belle qui est comme ceci. Maintenant, je prends le pinceau BB207 qui est un petit pinceau comme ceci et je prends la couleur ici, Sailing, que je vais mettre en rat de cils mais au niveau des rat de cils supérieurs. Un peu comme si j'essayais de me faire un truc liner. Maintenant, je prends le 231 de chez Zoéva et je prends la couleur, juste ici, la couleur Mother N. pour estomper un petit peu le trait que je viens de faire. Maintenant, je fais un petit mix entre la couleur Collège et la couleur 1994. Avec le doigt, je prends la couleur Wedding qui est cette magnifique couleur que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Je reprends juste mon 231 de chez Zoéva, histoire de refondre un petit peu les matières. Et maintenant, je prends le BB208 qui est le petit pinceau plat comme ceci et je prends la couleur qui est juste ici, Toilette Seat Cover, qui est ce magnifique bleu que je vais mettre en rat de cils inférieurs. Maintenant, on va s'éloigner un petit peu. Vous n'avez pas forcément besoin de me voir en plein écran pour que je puisse mettre mon fond de teint. Je prends le The Ordinary en teinte 1.2 N, comme d'habitude, que je vais mettre sur mon éponge pour venir faire mon teint. Par contre, avant ça, je vais utiliser le Urban Decay, le All Nighter pour ma petite éponge. Ensuite, je prends un gros pinceau avec ma poudre matifiante toujours de chez Belle pour matifier tout mon teint. Comme d'habitude, je prends la palette de Patricia Bright en collaboration avec Makeup Révolution pour venir réchauffer mon teint. Je prends comme d'habitude le bronzer, le blush et l'highlighter. Et maintenant, je prends le pinceau BP 201, qui est ce gros pinceau-ci, pour venir mettre l'highlighter. Pour faire mes sourcils, j'ai envie d'utiliser le Wet n' Wild, qui se présente comme ceci, qui est un tout petit peu trop clair, mais là, ça ne me dérange pas de mettre un tout petit peu plus clair que ma teinte normale. Je prends donc mon recourbe-cil. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le Big Lash de chez Makeup Révolution, qui est une brosse immense. Regardez-moi ça. Bon, alors, il faut y aller quand même pas mal de fois avec le mascara pour que ça fasse un effet bien. J'ai envie de prendre la couleur Nana's Stuff. C'est ça, Nana's Stuff, qui est le blanc magnifique juste ici, pour le mettre en coin interne, pour voir ce que ça va donner. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas, je me suis éclatée avec cette palette. Le mascara, il est bien, par contre, la brosse, elle est un peu trop grosse pour moi. Du coup, perso, je ne pense pas le réessayer. Je n'ai pas voulu faire quoi que ce soit aux lèvres parce que je ne suis pas douée avec les lèvres. Donc concrètement, je me suis dit, autant ne rien mettre, ça sera plus simple. Je préfère me focaliser sur les yeux. Et franchement, je vous conseille cette palette à 10 000%. On peut faire, comme vous le voyez, des choses assez nudes au niveau de la paupière mobile. Et un rat de cil assez coloré ou faire l'inverse, mettre de la couleur sur la paupière mobile et faire quelque chose d'assez neutre sur le reste. En tout cas, il y a pas mal de possibilités. Après, ça reste des teintes assez nudes. Il y a juste vraiment le bleu et le blanc. Il y a aussi un noir, donc ça, c'est plutôt cool. Après, il y a des couleurs qui sont... Il y a la couleur pizza, par exemple, qui est cette couleur-ci, qui est un bleu-gris magnifique. Mais après, on peut faire plein de choses différentes, plein de styles différents. Et franchement, je pense que je continuerai à faire d'autres vidéos avec parce que je me suis éclatée vraiment. Mon make-up, c'est la première fois que j'essaye de faire au niveau du creux de paupière comme ça. Et je trouve que c'est plutôt bien. En tout cas, moi, j'aime ce make-up. J'espère que vous aussi. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein d'énormes bisous.